Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, que vous ne souffrez pas trop des chaleurs qu'on a eues ces derniers temps, que vous profitez de vos vacances si vous y êtes en ce moment. Dans cette vidéo, je vais vous proposer des idées cadeaux pour les enfants de 1 an. Maya a eu 1 an, ça y est, elle a fêté son anniversaire. Et du coup, je trouvais ça sympa de vous partager les petits cadeaux qu'elle a reçus pour ces 1 an pour vous donner des idées. Je vais vous montrer les cadeaux qu'elle a reçus, mais je vais également vous donner des idées supplémentaires. Ça peut être sympa si vous avez des cadeaux à faire pour des enfants d'un an. Ou même pour vous, je sais qu'il y a beaucoup de mamans qui me suivent depuis mon accouchement ou qui me suivent en cours de route également. Et qui ont leurs enfants qui vont peut-être avoir un an bientôt ou dans quelques mois. Donc voilà, ça pourra vous donner des idées. N'hésitez pas ou en commentaire à partager aussi vos idées que vous avez pour les enfants d'un an. Ça peut aider pas mal de monde. Donc c'est parti, on va commencer. Première idée cadeau, les cadeaux personnalisés. Ça peut être des vêtements, des accessoires, des objets avec le prénom de l'enfant par exemple. Je commence par vous montrer le premier cadeau que Maya a reçu. Donc c'est une décoration pour sa chambre que vous voyez juste derrière moi. Je vous montre de plus près cette beauté. Donc avec des fleurs séchées, anneaux de bois et son prénom Maya. C'est vraiment hyper joli. Et du coup, on l'a mis au-dessus de sa tape à l'angie. En cadeau personnalisé, elle a également eu ce petit coussin avec brodé son prénom Maya. Comme ceci. Il est très joli avec ce rose et doré. Ça va hyper bien. Et ça tombe bien parce que nous, pour ces un an justement, on lui a acheté un lit au sol. On veut passer sur un lit au sol pour développer l'autonomie, etc. Et du coup, elle aura un tout nouveau petit lit avec des nouveaux draps, un joli coussin. Donc c'est parfait. Je vous montrerai si ça vous intéresse de voir le lit au sol. On ne l'a pas encore installé parce qu'on va le recevoir bientôt. Mais une fois que ce sera fait, si vous êtes intéressé de voir comment ça se passe, un lit au sol. Et bien, je vous montrerai tout ça. Ensuite, Maya a également eu un petit doudou de chez l'armoire de bébé. C'est un pot de fleurs. Il est trop chou. Ils font vraiment des trucs super mignons à l'armoire de bébé. C'est de la marque Jelly Cat. Et voilà, un petit pot de fleurs en peluche. C'est vraiment trop chou. Et elle a également eu son propre appareil photo. Il vient de la marque Janod. On aime beaucoup cette marque-là. Ils font des jouets en bois super jolis. Et voilà, comme ça, elle pourra prendre, elle aussi, ses propres photos. Et ce qui est super, c'est que quand vous prenez une photo, il fait vraiment le bruit et également le flash. Donc ça, c'est vraiment bien. Elle aime beaucoup imiter, nous imiter. Donc avoir son petit appareil photo, c'est vraiment top. Ensuite, Maya a également eu des livres. Donc les livres, ça peut être aussi une super idée cadeau. Puisque vous pouvez choisir des livres avec une morale dedans. Je vais vous montrer les livres que Maya a reçus. Donc je vais vous présenter les petits livres que Maya a eus pour son anniversaire. Il y en a plusieurs. Donc on a déjà ces petits... Ces trois petits livres déjà sont des livres, comme je vous ai disais tout à l'heure, où il y a une morale derrière, une petite histoire sympa. Donc on a d'abord celui-ci, une histoire de doudou. On a celui-ci, Sacré Tétine, que je trouvais vraiment... Il est vraiment sympa. Et pareil, celui-ci, Les écrans, c'est pour les grands. Et Dieu sait qu'on a besoin de se parler avec les écrans pour éviter de trop donner d'écran à nos enfants. Parce que, mine de rien, ils nous voient faire, ils nous voient avec notre téléphone, etc. Donc pour bien leur expliquer que voilà, ce n'est pas forcément adapté à leur âge. Voilà pour ces trois petits livres, avec la petite morale derrière. Ensuite, Maya a eu celui-là aussi, qui vient de chez Nature et Découverte. Il y a cinq histoires d'animaux à l'intérieur. Donc c'est un livre avec des pages comme ceci, en fait. Où c'est vraiment à vous de raconter l'histoire. Parce que pour l'instant, bébé ne peut pas trop manipuler ces pages-là. Mais voilà, je trouve ça super sympa. Le soir, si vous prenez l'habitude de raconter une petite histoire à vos enfants, ou même dans la journée, peu importe. Et bien voilà, d'avoir plusieurs livres avec plusieurs histoires à relire à chaque fois. Moi, je sais que Maya aime beaucoup les livres depuis qu'elle est toute petite. On a commencé par les petits livres en tissu, ensuite en carton. Et là, le fait de raconter des histoires avec des plus grands livres, ça peut être sympa aussi. Et elle a également reçu ce beau livre, des histoires du père Castor. Ça nous rappelle quand on était enfant, on avait aussi beaucoup d'histoires du père Castor. Donc ça, c'est super sympa également. Dans ce livre, il y a plusieurs histoires à raconter. Autre idée cadeau, une poupée, un poupon, un bébé. Maya a reçu sa première poupée pour son anniversaire. C'est une poupée Paola Reina. Je ne sais pas si vous connaissez, mais elles reflètent en fait la réalité en quelque sorte. Elles sont bien faites, elles ont vraiment des traits, des plis, etc. Et elles sentent hyper bon. Et Maya adore lui faire des bisous. Et donc voilà, une poupée, ça peut être une bonne idée pour un bébé d'un an, fille, garçon, peu importe, pour le sensibiliser à ce que c'est un petit bébé. Et je sais qu'elle lui donne à manger avec son doigt, elle lui fait des bisous. Donc voilà, pour sa première poupée. Ensuite, bien évidemment, vous avez tout ce qui est doudou, peluche, petits animaux. Tout ça, c'est toujours mignon à offrir à un enfant, peu importe l'âge. Et Maya a reçu un petit toucan. Il me semble qu'il s'appelle Pablo. Pablo le petit toucan. Qui vient de chez Lilliputien. Et voilà, donc c'est pareil, il est sensoriel, il fait du bruit. Vous avez des petites choses à l'intérieur. Donc elle a reçu cette petite peluche. Maya a aussi eu ce chariot de marche qui est une super idée cadeau pour les un an d'un enfant. Ça va lui permettre de vraiment, s'il ne marche pas encore, apprendre à marcher en se mettant debout, en se tenant et en avançant. Ce qui est super avec celui-ci en plus, c'est qu'il y a un système de freins quand bébé tient le chariot et s'appuie dessus. Ce qui fait qu'il ne va pas avancer trop vite. Donc bébé ne va pas partir comme ça. Parce que c'est vrai qu'il y a certains chariots qu'elle avait déjà testés qui allaient beaucoup trop vite. Et donc forcément, ça fait peur à l'enfant. Et l'enfant n'a pas le temps de suivre. Mais celui-ci est vraiment top. En plus, vous avez tout un tas de petites activités devant. Bon, là, c'est l'arrière. Elle a mis des petites choses dedans. En plus, c'est super sympa parce qu'elle s'amuse à mettre des petits jouets dedans, à reprendre le chariot, à avancer. Vraiment, en ce moment, elle ne joue qu'à ça. Donc c'est vraiment une chouette idée. Hier soir, tellement qu'elle ne voulait faire que de jouer à ça, c'était l'heure du biberon. Et en fait, elle pleurait. Enfin, elle râlait plutôt quand je lui donnais son biberon. Et vraiment, elle ne voulait pas le boire. Alors que d'habitude, ça ne lui arrive pas. Elle ne refuse jamais son biberon. C'est vraiment sacré. Et là, elle n'en voulait carrément pas. Donc ce que j'ai fait, c'est que tant pis. On s'adapte quand on a des enfants. On fait avec. Je lui ai laissé le biberon à proximité. Je l'ai laissé jouer avec son chariot. Et en fait, elle a carrément mis son biberon à l'intérieur. Elle avançait un petit peu. Elle s'assillait. Prenait son biberon. Buvait quelques gorgées. Petite gorgée par petite gorgée. À chaque fois, elle ne faisait que ça. Et au final, ça l'a fait boire une bonne partie de son biberon. Donc comme quoi, parfois, on est obligé. C'est bien de lâcher prise. Ensuite, vous avez tout ce qui est accessoires, sac à dos ou autre. Et là, Maya a eu son petit sac à dos pour sa rentrée en crèche. Je vous avais dit qu'on a eu une place en crèche. Donc Maya va rentrer en crèche à la rentrée. Et du coup, ça sera son petit sac à dos pour aller à la crèche. Je le trouve splendide. Je le trouve super joli. Il vient de chez Tape à l'œil. Pour info, c'est la nouvelle collection. Donc vous pouvez encore le retrouver. Il y a marqué Club Bisous. Et voilà comment il est. En plus, il est assez grand. Donc vous pouvez mettre toutes les affaires de bébé que bébé a besoin pour sa journée de crèche. Pour continuer dans les accessoires, elle a eu une petite paire de sandales comme ça pour marcher. Donc qui tient bien le pied en cuir assez souple. Donc ça, c'est très bien pour bébé quand les bébés commencent à marcher, à se mettre debout, etc. Donc voilà, petite paire de sandales qui est très très jolie en plus. Elle a eu une autre paire de chaussures. Donc celle-ci, c'est pas pour la marche. C'est des sandales très très souples. C'est surtout pour faire joli. Mais voilà, c'est pas pour marcher. Donc ça, c'est très bien quand bébé, vous faites une balade, vous savez qu'elle reste dans la poussette ou quoi. Très jolie. Donc après, comme je vous disais, vous avez aussi les idées vêtements. N'hésitez pas à prendre beaucoup plus grand que la taille de l'enfant. Parce que ça peut toujours servir. On a toujours besoin de vêtements. Et au moins, si vous prenez la taille au-dessus, vous ne prenez pas de risque que ça n'aille pas à l'enfant. Ou sinon, renseignez-vous avant pour savoir quelle taille porte l'enfant actuellement. Donc elle a reçu un petit ensemble de chez Obaibi. C'est une petite salopette comme ça. Donc ça ne sera pas pour tout de suite parce que c'est du 36 mois. Une petite salopette comme ceci. Avec le petit t-shirt et le petit gilet pour aller avec. Donc voici le petit t-shirt. Et le petit gilet avec les petits volants sur les épaules. Voilà pour la petite tenue. Elle a également aussi reçu une petite robe qui vient de chez Tartine et Chocolat. Celle-ci, bon là, elle est soute froissée parce que je viens de la laver. Donc il faut que je la repasse. Mais voilà, ça c'est super parce que ça sera pour maintenant, pour cet été. Elle est toute en lin. Autre idée, ensuite vous avez tout ce qui est activité, activité manuelle. Donc Maya a reçu ceci. C'est une activité en fait de dessin. Mais c'est avec de l'eau. Donc vous n'avez pas de tâche, ça fonctionne avec de l'eau. Bébé fait révéler en fait les couleurs en dessinant. On n'a pas encore testé. Donc on va voir comment ça se passe. Mais je trouve ça très sympa pour commencer tout ce qui est dessin, etc. Elle a également reçu une boîte de premiers jeux de société. Donc ça, je trouve ça super. Ça a l'air d'être des petits jeux en bois. Il y a huit jeux à l'intérieur. Donc vous avez un puzzle, vous avez des petits jeux en fait à chaque fois. Jeux de domino, jeux de parcours, un morpion, etc. Donc voilà pour ces premiers jeux de société. Mala a également reçu un buzzy board. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Mais voilà, si vous connaissez, en tout cas, c'est comme une planche en bois avec plein de choses dessus, d'activités, d'objets de tous les jours. Ça peut être une télécommande calculatrice, des fausses prises. Ce que, plein de choses en fait, vous pouvez même créer le buzzy board vous-même. Maya en a reçu un fait à la main, créé, personnalisé maison en fait. Et vraiment énorme avec un tableau. J'essaierais de vous mettre une photo quelque part parce qu'on ne l'a pas avec nous. Il est resté chez ses grands-parents comme il était volumineux pour le transporter. On ne l'a pas encore récupéré. Mais voilà, elle a reçu un buzzy board et ça, c'est vraiment une bonne idée aussi. J'essaierais, pourquoi pas, de vous mettre des liens en barre d'infos de là où vous pouvez en trouver aussi. Vous pouvez également offrir des jeux d'activités, de motricité. Ça peut être, comme on a vu sur le chariot de marche, vous voyez, vous avez tout un tas de jeux d'activités. Mais vous avez également des tables d'activités qui existent, des cubes d'activités. Donc tout ce genre de jeux là, c'est super pour les enfants d'un an, c'est très adapté. Vous pouvez également offrir un CD de comptine pour bébés. Ça, ça peut être une bonne idée. Vous avez tout ce qui est jouets en bois, éducatif, ça peut être des puzzles. Ça peut être aussi, je vais vous montrer des petits jouets que Maya avait déjà avancé un an. Mais je vais vous montrer ça. Vous voyez, par exemple, un cube comme ça avec des formes à emboîter. Donc celui-ci venait de chez Maisons du Monde. Elle l'a eu dès sa naissance. Et on a également cette arche de Noé avec tous les animaux en bois, comme ça, à mettre dans l'arche de Noé. Pourquoi pas aussi penser à des cadeaux tels qu'un nouveau lit ? Bon, ça après c'est un peu personnel, donc c'est plus à vous, parents, de penser à ça, je pense. Mais voilà, nous par exemple, comme je vous disais, on lui a offert, enfin on a acheté un nouveau lit pour ça, non, un lit au sol. Mais vous pouvez aussi offrir en tant qu'il est cadeau des petites cabanes, des tipis pour les enfants. Ça, ils adorent ça. Vous avez aussi tout ce qui est jeux de plage ou jeux de bain, de plage parce que c'est l'été, donc si c'est la période, ça peut être sympa. Mais tout ce qui est jeux de bain aussi, ils adorent les enfants. Autre idée cadeau, un instrument de musique. Ça, c'est très bien aussi pour développer également la motricité, mais faire de la musique, les enfants adorent ça. Je vais vous montrer par exemple un xylophone que Maya avait déjà eu avant c'est un an. Désolée pour la petite musique. Mais voilà, c'est un jouet qui vient de chez Jeannette aussi, tout en bois. Et voilà, elle a eu ce petit xylophone oiseau et elle adore celui-ci, donc ça peut être aussi une bonne idée. Autre idée cadeau, ça peut être un abonnement à des petits livres pour enfants ou des magazines. Ça peut être une jolie idée puisque l'enfant aura pendant un an un petit cadeau par mois. Et si vraiment vous avez peur de vous tromper, d'offrir peut-être un cadeau que l'enfant a déjà, si vous n'avez pas trop d'idées ou si même vous n'avez pas envie de vous casser la tête, vous avez aussi l'option carte cadeau. Ça, c'est toujours un cadeau valeur sûre. Bon, je vous reprends parce que ma caméra était déchargée, j'avais plus de batterie d'un coup, donc tout s'est éteint. Je vais vous laisser ici, j'espère que la vidéo vous a plu et qu'elle aura pu vous apporter des idées. N'hésitez pas à vous partager toutes vos idées en commentaire. En attendant, je vous fais des bisous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501